Les pistolets en plastique, voilà. Et ce que vous pouvez voir déjà, c'est qu'au niveau de la fiche, on a le beau Xavier Dupont de Ligonnès. Le régisseur qui assure de ouf. Eh oui. Alors Xavier Dupont de Ligonnès, est-ce qu'il y en a qui le connaissent dans le chat ? C'est un assassin, il a déboîté l'intégralité de sa famille, chien y compris. Et il est parti en cavale et on ne sait pas ce qu'il est dit. C'est vraiment ça. Il n'y a rien de plus à dire. C'est horrible. C'est la manière dont il a dit. Toujours, toujours. J'aime trop amener ça d'une manière pas habituelle. Puis surtout, moi, la mort, j'en parle tellement facilement que je m'en fous. Et le film dont on va parler aujourd'hui, l'épicinéma en plastique, s'inspire de cette histoire. Donc le film est sorti le 26 juin 2024, mercredi dernier. Il dure 1h36, c'est exclusivement au cinéma. Si vous voulez aller le voir, vous avez la fête du cinéma à partir du 30 juin. C'est dans 3 jours. Qui est à la place du cinéma à 5 euros. Allez voir ce film ou peut-être un autre ? En fait, au niveau du réalisateur, nous sommes... En soi, là, je me dis, on peut dire aller voir un autre film. Attends, attends. Des cas, attends. Le film est réalisé par... Regardez la poubelle. Regardez pas la poubelle, du coup. Le film est réalisé par Jean-Christophe Meurice, qui a déjà fait 3 films à son actif. 3 longs métrages, en tout cas. Apnée, de 2016. Orange sanguine, en 2021. Et Kylian, qui me pète les cacaouettes. Et le dernier film aujourd'hui... Je vais couper ton micro. Ouais, coupe le micro de Kylian, là, vas-y. Ah ouais, s'il te plaît. Et le dernier film. Toi, ton micro. Toi, Kylian. Ah bah non, lui. Ah lui ? Ah, dommage. Et donc, il a fait Orange sanguine, qui était sorti en 2021 avec une affiche un peu marquante, avec une orange sur une tête d'une personne. Et en fait, ce mec-là, il est dans l'absurde. Il est beaucoup dans l'absurde. Orange sanguine, d'ailleurs, son dernier film, il avait eu... Qu'est-ce que je viens de faire ? 3,5 sur 5 sur Halluciné, et 6,5 sur 10. Donc, c'est plutôt un film bien apprécié, Orange sanguine. Oh, est-ce que t'as les notes ou pas du film, là ? Comment ? Est-ce que t'as au moins le début des notes du film qu'on allait voir ou pas ? Pourquoi ? Euh, non, j'ai pas la presse. Si, j'ai le sens critique. Si, si, j'ai les notes. Oh oui. T'inquiète pas. Le nombre de personnes qui avaient à la salle... Ouais, déjà, il faut savoir qu'il y avait que nous, plus un mec dans la salle du cinéma. Un mec qui a voulu se faire passer pour quelqu'un de la mission locale. Disons-le, mais... On va te retrouver, hein. Attends, mais du coup, il allait voir le même film que nous ? Bah oui ! C'était lui devant. Mais en fait, c'est normal, parce que dans les cinémas... Oui, oui, mais je savais pas que c'était le même film que nous, tu vois. Dans les cinémas de la Réussée, en fait, il y avait soit ce film-là qui sortait, soit un film d'un réalisateur américain assez connu. Et c'est le film que je voulais voir de base, mais qui durait beaucoup plus longtemps. Il durait 2h40. Donc, c'est pour ça, je pense, la plupart des gens sont partis voir l'autre film. Après, allez voir ce film si vous aimez l'humour noir et les comédies très françaises. On a 4 acteurs principaux, quelques autres aussi qui font des petites apparitions. On a des acteurs, c'est remarqué. Notamment Jonathan Cohen, Imerick Lomprey, qui sont des humoristes, nous aussi Nora Hamzaoui. C'est vrai qu'en soi, c'est dommage que le cast avait l'air bon, en vrai. Le cast, plutôt bon. Franchement, les gens jouent bien, c'est des acteurs de théâtre. Et donc, c'est inspiré de l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, qui a sévi en 2008, je crois. 2007, que tu avais dit. 2011. 2011, oui. C'est l'histoire d'un homme arrêté. Et oui, ça part de l'histoire vraie. En fait, de l'histoire d'un homme qui est arrêté à l'aéroport de Glasgow. Donc ça, c'est l'histoire vraie. Car il ressemblait à Xavier Dupont de Ligonnès. Et du coup, il a passé 26 heures en prison. C'est vrai. Il y a vraiment un mec, comme dans le film, là, qu'on a été voir, qui a passé 26 heures en prison. À être interviewé, n'importe quoi. À être, pas martyrisé, mais interrogé. Parce qu'on pensait que c'était Xavier Dupont de Ligonnès. 26 heures sur 26. Mais c'était pas lui. Non, 26 heures sur 24. Il est encore jeune. Du coup, déjà, c'est... Je sais. Au niveau du genre... On rigole. Ah, bonne ambiance. Non, mais lui, je sais qu'il rigole pas. Au niveau du genre, on est sur une comédie noire. Donc une comédie noire, c'est un genre de cinéma qui mène... Alors... Qui met en oeuvre des procédés techniques et artistiques relatifs à l'humour noir. On peut dire que c'est le cas. Quand même. Oui, au moins. L'histoire. Léa et Christine sont obsédés par l'affaire Paul Bernardin. Donc c'est le nom du Xavier Dupont-Ligonnès du film. Un homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille et disparu mystérieusement. Alors qu'elles partent enquêter dans la maison où il y a eu lieu la tuerie, les médias annoncent que Paul Bernardin vient d'être arrêté dans le nord de l'Europe. Au niveau des acteurs, on a Laurence Talker qui joue Paul Bernardin, qui est un acteur de la comédie française qui a notamment joué dans Goliath récemment, un film français qui était très sympa. Delphine Baril, qui joue Léa, qui a fait des sketchs de Golden Moustache et du Studio Bagel notamment. C'est l'une des deux avec les cheveux les plus ébouriffés. D'ailleurs, je suis en train de me dire, tu peux mettre les images du film. Oui, mais vu qu'il était en train de développer le film, c'est pour ça... Là, du coup, je veux bien que tu passes, mais t'inquiète. Si tu passes peut-être à l'image d'après, Kylian. Voilà, la personne de gauche, c'est Delphine Baril, qui joue Léa. Gauche, là. Merci, Kylian. Et elle a joué beaucoup dans les sketchs du Studio Bagel et de Golden Moustache. C'est vrai que cette tête a dit quelque chose déjà de buzz. On l'a beaucoup vu sur YouTube, cette personne. Je ne sais pas si tu l'as vu, Ethan, même, sur YouTube, cette personne-là. Dézoome un peu, peut-être. Voilà. Elle a joué sur les studios. Elle a joué dans Studio Bagel et dans certains sketchs du Studio Bagel et de Golden Moustache. Ensuite, à droite, nous avons Charlotte Lamelle, qui est juste à droite, qui joue Christine. Dézoome, en vrai, complètement Kylian. Ce sera beaucoup plus simple. Oh, la tête. Qui a des drôles de tête, oui, dans le film. Elle a joué dans Yannick, notamment, et puis dans Orange Sanguine, évidemment. Eh, j'ai m'énervé dans le film. Ouais, un peu bizarre. Et nous avons aussi... Très, très bizarre, surtout quand tu joues d'une sienne, quoi. Elle est surtout super aléatoire. Mais on veut y revenir. On a aussi Gaët en peau, qui joue Michel Uses, qui est celui qui se fait passer, enfin, pour qui on le confond avec Paul Bernardin, du coup, le Xavier Dupont-de-Léguenès. Du film. Et le pauvre, il a pris cher tellement gratuitement. Il a pris très cher. Il a fini à Wolf. Pourquoi il n'y a pas que ça ? Au niveau du film, je n'ai pas trop d'anecdotes, à part qu'il y a eu 34 jours de tournage, que le réalisateur a vraiment la volonté de s'inspirer des films de frères Cohen, qui vont aussi bien de l'absurde jusqu'à l'horreur, qui sont deux genres très opposés. Mais on reviendra à ça juste après, justement, après notre petite analyse du film. Juste au niveau de la critique, sur Sens Critique, il est noté 6,3 sur 10 au moment où j'enregistre ces lignes. Et au niveau des spectateurs et de la presse, pour l'instant, je n'ai pas encore de notes à ce point. Il y a peut-être une autre image, oui, c'est possible. Oui, je ne sais pas comment on va dire. Par rapport à la caméra, du coup, on laisse celle-ci ou on met plus toi ? Oui, laisse comme ça. Nous avons Paul Bernardin, du coup, là, donc celui qui joue Xavier du Ponygonesse. Il peut se faire ça, par contre, pour le coup. Et du coup, tu as une troisième image, je pense. C'est déjà la troisième. Il n'y a pas d'autres images derrière ? Si. Là, on a Jonathan Cohen et puis un autre acteur. C'est juste la scène d'intro du film, ça. C'est Jonathan Cohen, c'est à droite. Oui, donc lui. Voilà, c'est un peu dégueu comme scène. Là, pour le coup, je n'irai pas zoomer, parce que là, ça va être un bad twitch. Et ce n'est pas la scène la plus dégueu, en plus. Oui. Très bien. Alors, tu vas peut-être pouvoir repasser en grand angle. Et c'est l'heure de demander votre avis. Alors, soyez bons dans vos paroles. Qu'avez-vous pensé de ce film ? Je vais commencer par Kylian 2. Kylian 1, ouais. Non, on va commencer par toi, c'est mieux. On commence toujours par les invités. On commence toujours par les invités. Non, c'est surtout parce que là, je peux être très sanguin, on va dire, sur le film. Orange sanguine, comme le film du... Ouais, douf. T'inquiète. Alors, je dis quoi ? Je me dis ce que tu veux, non ? Franchement, on ne va pas se mentir. Parle plus fort. En vrai, je peux commencer vraiment, si tu veux. Vas-y, tu peux. Bon, on va ouvrir le bal. Alors, je précise que ce n'est que mon avis. J'ai un goût des films qui est vachement compliqué et différent par rapport aux autres. Ouais, c'est très compliqué, toi. Mais on va penser, peut-être après, justement, on dira... Non, mais je le précise quand même avant, parce que pour moi, le film est mauvais. Voilà, ça, ce n'est que mon avis, pour le coup. Voilà, je... Je préfère le dire, quand même. C'est un film d'auteur. Oui, voilà. En soi, c'est un film d'auteur. Le principe en lui-même est brillant. Il s'est amené d'une manière juste différente de ce que j'imaginais. La tentative est très bien. Ouais, la tentative en elle-même est vraiment bien. Mais moi, ça m'a... Ça a trop différé de l'image que je m'étais fait de ça. Et du coup, ça fait que ça m'a vraiment beaucoup déçu par rapport au film. Alors qu'on se voit, le film en lui-même peut être vraiment sympa à regarder, mais j'avais des attentes différentes du film en lui-même. Et je pense que c'est ce qui explique le fait que j'ai vraiment eu du mal avec le film en lui-même. Kylian II ? Alors... Enfin... Bizarrement, moi, je ne viens que sur les films, mais au cinéma, c'est que des films aléatoires, bizarrement. Alors, les films qu'on avait vus, c'était le deuxième acte, je l'ai remis en rouge, je crois. D'ailleurs, on avait vu un acteur du deuxième acte. Dans ce film ? Oui, oui, c'est vrai, dans ce film, oui. Je me souviens. Le blanc, je ne sais plus, mais je sais qu'on l'a vu. Le blanc, là. Ah non, c'était dans une bande-annonce. Non, non ! Non ! Regarde, où est-ce qu'elle est, s'il te plaît ? Non, celle du deuxième acte. Bah, attends, je vais la retrouver, si tu veux. Mais dans ce film-là, je crois, il n'y a rien. Il y a juste un... Si, 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 il y en a, je suis certain de moi. C'était dans une bande-annonce. Ici, on l'avait vu. Je crois que c'était dans une bande-annonce, hein. Non, non, en plein milieu du film, c'est lui. On l'a vu en plein milieu du film. Dans lui ? Ouais, oui. Non, c'était dans une bande-annonce. Je vous jure, c'était dans une bande-annonce avant le film. Il ne joue pas dans ce film, ce mec. Je vous jure. Vous voyez à quel point on n'a pas aimé le film. Regarde ça, je ne sais pas. Bah, de ouf ! Jure-le sur ton PC fraîchement acheté. Je le jure sur mon PC. Est-ce que j'ai l'autorisation de... Précise le fraîchement acheté, s'il te plaît ? On a l'autorisation de le faire regarder. J'aime faire le photo. Oui, vas-y. Pour une fois, ce sera à l'image du film. Pas du tout. C'est pas top, quoi. Sinon, ouais, bah moi... Regardez comment il est beau, le DVD. Mais en caméra 2. Oui. Il va vous montrer le vrai film qu'il y a derrière cette pochette. Il est en train de danser, frère. Mais c'est vrai que... Il en dîne ! Il en dîne. Comment dire ? Disons que le film... Il était pas bon, faut lire. Il était pas très bon. En fait, il y a un petit bug au niveau des caméras, je crois. En fait, je sais pas pourquoi le... Grand angle. Non, la durée est passée de 0,5 à 2. Tu l'avais fondu ? Ouais, la fondue, elle est passée de 0,5 à 2. Normalement, c'est à 2, toujours. Moi, depuis le début de l'émission, elle est à 0,5. Même toi, généralement, c'est rapide. Moi, souvent, c'est à 2. Et là, c'était à 2. Donc, je fais vital check. Là, c'est à 2. Chelou. Mais c'est pas grave, tant pis. Je te laisse remettre, du coup, le grand... Le large, pardon. Et... Ouais, moi, j'ai trouvé que le film, il osait des choses. En fait, genre, au niveau de l'histoire, c'est pas très bien. C'est pas bien écrit. C'est pas... Bah, c'est bien écrit, quand même. Mais en fait, ça veut partir dans trop de directions différentes. Et des fois, il y a des moments où il se passe un truc. Et ça passe tout de suite à un autre truc. Et tu revois le personnage. Mais du coup, tu sais pas comment il est arrivé dans cette situation-là. Donc, je trouve, niveau scénario, c'est pas dingue. En fait, on peut même déjà commencer par le commencement. Merci, Kylian. C'est vrai que la scène... On a arrêté la vie, là. En fait, au début, on voit Jonathan Cohen et un de... Et son... Ouais, mais ça, c'est compréhensible, ça. Non. Non. Si. Non, mais écoute. Si. Non. Arrête. 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 Dégage. C'est une autre scène, maintenant. Nous deux. C'est le stream de Kylian. On parle de... Enfin, on voit Jonathan Cohen et un autre acteur. Un autre acteur. Je sais pas si il y a qui. Non, non plus. Il est beaucoup moins connu. D'accord. Alors ? Et on voit le début. Il nous parle d'un truc complètement aléatoire. Enfin, de plusieurs trucs complètement aléatoires. Du coup, c'était un peu drôle. On peut le dire. Oui et non. Et après, on passe sur une autre scène. Et on sait pas, en fait... Mais en fait, on sait pas... Mais vous avez pas compris ça, même le début ? En fait, au tout début, la scène avec Jonathan Cohen et le mec, il dit juste, ouais, c'est complet. Je trouve ça débile, les gens qui vont voir des films pour se satisfaire du besoin de voir des trucs horribles et tout ça. Du coup, ça jouait directement, genre, c'est un affront au spectateur pour dire, vous êtes vraiment con, vous êtes en train d'aller voir un film qui va parler de ça, justement, comment, tu vois ? Moi, je le vois comme ça. Et juste après, ils disent, ouais, c'est le mec, Zavata, qui a retrouvé telle personne. Et juste après, on passe sur Zavata. C'est pour ça, en fait. C'est pour faire la transition entre les deux. Donc ça, c'est vraiment pas le truc le plus bizarre. Ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, des fois, t'as des personnages qui sont comme ça dans une situation banale. Ils commencent à trouver des indices pour trouver Paul Bernardin. Et puis, d'un coup, paf, tu sais pas pourquoi, ils passent autre chose et ils parlent de leur bouffe, ouais, mais elle a des vérines, elle a 400 vérines dans une idée. C'est vraiment fort. Mais bon, on était en tout cul très sérieux. Ils commencent à trouver des indices, et d'un coup, pouf ! Elles s'arrêtent et puis disent, ouais, elle a des vérines chez elles, cette personne-là. 400, je sais pas comment elle fait pour les laver, hein. Faut savoir que j'ai décroché, moi, extrêmement vite, mais j'ai suffisamment suivi pour comprendre, du coup, pour vous en parler vraiment du film, pour le coup. Mais ouais, non, et j'ai trouvé qu'en fait, au niveau de l'histoire, c'était pas top. Au niveau des acteurs, ils jouent bien, mais c'est plus des acteurs un peu théâtral, je trouve. C'est peut-être un jeu un peu trop théâtré. Après, ça coule avec le film. Après, moi, il y a vraiment une scène qui, pour le coup, m'a vraiment dérangé. Je sais pas si tu te souviens, la scène de la fille dans la flamme. Lui, il a rigolé quand ça arrive, hein. Ouais, mais moi, ça m'a vraiment, pour le coup, juste dérangé. Ouais, c'est un peu gras, moi non plus. En gros, pour vous expliquer un petit peu ce qu'il se passait. Je rigole. Non, t'inquiète, j'ai l'alerte. Oh, il y a déjà de l'alerte Spoil. Et il est vif, hein. Ouais, t'es vif, mais c'est bien, ça. Bon, en gros, à un moment, la meuf, elle rentre dans une chambre, elle va aller conjuguer, elle a dit, oh putain, je m'imaginerais bien, on est en train de faire des enfants dedans et... Et c'est la chambre du tueur en série. Oui, la scène en elle-même est vraiment horrible, hein. Et elle a quand même sorti, elle a quand même sorti. Elle a vraiment dit, ça m'existe. Si tu en parlais juste, ça me mérisse les poils. Ah, vraiment, mais... Je comprends, mais juste imaginer une femme faire ça, ça me... Non, mais je comprends, je rigole. Je comprends un peu la volonté du truc, en mode, ouais, il a voulu montrer ça, que c'est parce qu'il y a des gens qui sont tellement fans, on en connaît des... On n'en connaît pas personnellement, mais on sait qu'il y a des gens, il y a des femmes qui rêvent de coucher avec des terroristes ou autre chose. Ah oui, mais là... Donc du coup, c'est pour dénoncer ça, ça, c'est du fantasme. Mais c'est vrai que c'est un peu mal amené. Ça arrive d'un coup, en fait, ça arrive toujours d'un coup. En fait, juste genre, on parle d'un truc, et d'un coup, on change de plan. Oui, c'est ça. On est sur elle, on est sur elle dans la chambre, on est en train de se tributer la mouille. La petite main droite. Bref, c'est un peu bizarre, ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une scène qui va vraiment déranger promeneux. En fait, l'histoire n'est pas très bien, mais sinon, au niveau de la caméra et tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Par contre, les plans sont très bons. Il y a des beaux décors, des décors vraiment originaux. C'est très artistique, c'est très conceptuel un peu, contemporain. Je t'ai imprécisé, ça va quand même de Dijon jusqu'à Buenos Aires. Ouais, de Dijon à Buenos Aires. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de musiques qui sont très sympas. Ouais, les musiques sont sympas. Je trouve que les musiques, elles collent parfaitement, tu vois, c'est en lien avec tout ça. Oui, j'ai pas trop entendu. Mais c'est juste, des fois, les acteurs, ils s'en font un peu trop. L'histoire, en fait, ça va trop loin. C'est tout, ça va juste trop loin. Ouais, aussi, ouais. Ah oui, tiens, du moment qu'on parle de trop loin, est-ce que je peux en parler vite fait ? Enfin, je te coupe vite fait. Vas-y. L'acteur qui, du coup, jouait le faux, entre guillemets, j'ai oublié son nom, comment il s'appelait ? Paul Bernardin. C'est vrai, Dupont ? Ouais, Paul Bernardin. Du coup, lui, qui avait été accusé d'être Paul Bernardin, en fait, on a d'abord le droit à une scène où, du coup, il est vraiment interrogé alors qu'il n'a rien fait et tout. Même, genre, je trouve que la scène est excessivement longue. Oui, c'est trop long, ouais. Vraiment, la scène est beaucoup trop longue pour rien, en fait, au final. Je m'attendais vraiment à un truc, genre, un élan changement d'un coup. Alors que non, même le moment, en fait, où, du coup, il lui avoue qu'en fait, non, il pense quand même que c'est lui, c'est très long. Trop long. Trop long, ouais, c'est ça. Et juste pour rappel, oui, on parle du film des pistoles en plastique, du coup, qui est sorti le mercredi. Oui. Juste pour rappeler. Voilà, voilà. Et après ça, on a... Enfin, toujours, du coup, avec lui, donc un petit moment après, on repasse sur une scène où, d'un coup, on le voit dans la ville, enfin, un petit peu... Non, un petit peu avant, du coup, on l'a... Non, je ne sais même plus si on l'avait partie ou pas. Non, on ne l'a pas vu partir. C'est pour ça qu'il y a quelques scènes qui manquent, je trouve. Ouais, voilà, en fait, il reste vraiment bloqué dans la salle et d'un coup, on le voit en liberté dans la ville. Il est revenu en France, quoi. Bah, OK, il y a quand même une scène où on entend les infos qui disent qu'il a été libéré. Oui, mais... Ça ne suffit pas, je trouve. Bah, non. Et c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens. Et si, je tiens juste à rajouter, oui, qu'au niveau des acteurs, ils jouent très bien, les accords sont très bien, les musiques sont très bien et aussi, le gros travail du sound design à certains moments, notamment la tuerie principale du film. On voit la vraie tuerie. Je trouve, c'est vraiment une... C'était pour moi la seule scène-là, pour le coup, il était vraiment sympa, par contre. C'était là, il était tendu du tout, il était trop stylé. C'est vraiment, je pense, la seule scène que j'ai vraiment appréciée, pour le coup. Bonjour au Mister Nico. On parle des pistoles en plastique, le film sur Xavier Ducombe-Gonesse, qui est sorti hier. Voilà, voilà. En soi, si vous voulez aller voir pour vraiment voir des trucs intéressants en termes de visuel, allez-y. Allez-y, franchement, ça va. Franchement, non. C'est joli visuellement, mais en profondeur. En profondeur, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué de vraiment s'intéresser à l'histoire correctement. Moi, vu qu'on est encore dans l'alerte spoil, là, je vais vous parler dans la fin. Juste avant qu'on voie le passage des Vérines, un moment vraiment inutile. Vraiment, ils ont décidé de faire la scène, pour moi, c'est la douzième scène la plus gore. Après, la première scène, bien sûr, c'est l'arrachage de l'œil. Ouais. Ils arrachent un œil avec une cuillère. Je peux parler. Je peux rajouter un truc que tu as fait avant. Elle est hardcore, cette fois-ci. Tu veux me finir ? Ouais. Ils ont quand même dit... Oh ! Vas-y. Mais du coup, Léa et c'était quoi ? Véronique, la deuxième ? Je ne sais plus. Léa et... En tout cas, les deux filles. Les deux filles, Léa et Christine. Léa et Christine, ils s'étaient amusés à faire Bad Cops et Good Cops. Un peu, ouais. Et... Pfff ! Ouais, vous voyez pas parce que... Là, il fait clairement... C'est à l'image du film en vrai de vrai. Oui, en vrai, oui. En vrai, mais à la base, c'est pour ça que... Le technicien veut votre mort. Et d'ailleurs, en parlant de Lefeur et tout ça, c'est un film qui est quand même très gore. Allez, pas le voir avec un genre de 12 ans. Mais ça, par contre, n'y allait pas avec un enfant. Je me pose la question. Il est Peggy combien ? Il n'y a pas de Peggy ? Il n'y a pas de Peggy. Non, pas un Peggy, mais quand... Par exemple, NCIS, à l'époque, c'était Peggy 12, par exemple. Oui, mais il n'y a pas de... En fait, au cinéma, il n'y a pas de Peggy. Il y a juste des interdictions pour les moins de 13 ans et des interdictions pour les moins de 18 ans, je crois. 16 ans. Ou 16 ans. Oui, 16 ans et 18, c'est le film X. Mais en fait, pour ce film-là, ça fait partie des films où il y a juste une mention, attention, il y a une scène très, très gore. Oui, sauf que là, il n'y en a plus, il y en a deux. Vous n'allez pas le voir, si vous êtes censé... Il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Il y a une scène plutôt sexuelle. Un gosse de 16 ans, on peut le voir. De comment vous me le parlez, en fait, c'est... Non, mais légalement. Il faudrait avoir au moins un moins de 12, quoi. Oui, parce que c'est vraiment pour moi, c'est ça. Honnêtement, pour moi, c'est un film qui a reçu avant une catégorisation comme ça. Non, je suis d'accord. Même si, en soi, il n'y a pas beaucoup de scènes, ça reste comme des choses qui sont vachement traumatisantes pour un enfant. Le problème... Même pas 12, je dirais même 16. Non, non, non. Le problème même de ça, c'est qu'en fait, auquel les scènes sont gores et très bien réussies, il y a un très beau travail de ménage, mais il n'y en a pas assez pour que ce soit logique. Parce qu'en fait, il y a la toute première scène où on voit juste au tout début et encore, on voit que ce n'est pas un vrai humain avec l'image qu'on rencontre avec Jonathan Swett. Le sourd en ce moment, il est déboutant. Oui, par contre, oui, c'est vrai. On a la première, on a la dernière et on a le meurtre aussi. Oui, il y en a trois. Il y a aussi, je pense pour moi, la scène qui rentre en compte. C'est parce qu'ils ont quand même un petit peu caché le sang, mais quand il tue la mère, quand il tue sa femme, on voit quand même un... Ah oui, mais vraiment, en fait, il y a le côté de son crâne qui explose littéralement. Oui, je sais, mais ça, tu vois, je ne trouve pas ça trop choquant. Honnêtement, pour un enfant... Allez voir réalité de Quentin Dupieux, que je me serais servi, mais moi, je ne trouve pas ça très choquant. Comme des maladies, c'est propre à tout le monde. Oui, c'est propre à tout le monde. En fait, moi, ce que je veux dire, par là, c'est qu'en fait, tu vois, par exemple, dans réalité, il y a une justification que ce soit ultra gore, alors que là, juste au début, c'est ultra gore. Bon, OK, c'est le début, on accepte, mais à la toute fin, ça devient ultra gore sans aucune raison, mais du coup, tu ne t'y attends pas du tout et OK, ça peut être un choix artistique, mais je ne sais pas. Pour vous expliquer, il te fait ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, avant que... Enfin, quand j'ai voulu essayer de vite fait de couper Kylian. Quoi ? C'est à qui, c'est à lui, t'inquiète. Oui, et en gros, et du coup, dans ce que je disais, en fait, juste avant qu'on arrive où il parlait du coup de la scène-là, il faut savoir que les deux filles étaient dans un contexte normal, genre, elles étaient vraiment pour le coup, enfin, apparaissaient du moins scènes d'esprit. Oui, mais ça aussi, il y a une raison, en fait. Oui, mais certes, elles se sont fait menacer avec un flingue, frère de là, elle lui a arraché son oeil avec une cuillère. C'est parce que dans une scène précédente, mais c'est pareil, c'est un peu mal écrit, je trouve. Elles disent que si jamais ils voient le vrai Paul Bernardin, ils vont lui faire tel ou tel truc. Bon, elle lui dit pas arracher les yeux, mais elle lui dit qu'elle veut faire tout le mal qui est possible et justement, elles vont faire tout le mal possible à la fin parce qu'elle croit que c'est Paul Bernardin, sauf que c'est mal amené, encore une fois. C'est juste ça le problème. Mais même, je sais pas, même en dehors de ça, ça reste des scènes qui me dérangent énormément. parce que s'ils l'ont relâché, parce qu'il y a une histoire d'armes et tout ça. En vrai, pour moi, l'histoire se tient, mais elle est juste, il manque plein de petits morceaux qui font que ça se tient vraiment bien. Honnêtement, je pense que si le film aurait duré peut-être 30 voire 40 minutes de plus en rajoutant les scènes qui auraient manqué. C'est super rare à dire. C'est très rare qu'on dise ça. Pour moi, le film aurait duré plus longtemps pour avoir plus de scènes et qu'on comprenne mieux l'histoire. Oui, c'est ça. Et puis même, si le film aurait continué comme ça, déjà juste au bout d'une heure trente, je croyais que ça faisait trois heures que j'étais là. Oui, c'est vrai. Bon, bref, donc en gros, on vous conseille le film si vous y allez plus pour les sensations que vous allez ressentir plutôt que pour... Si vous aimez le sang. Si vous aimez le sang un peu, oui, mais plus pour les sensations que vous allez ressentir et pour le jeu des acteurs, le majeur de la musique. Vraiment plus pour l'histoire. Plus pour le côté artistique du film plutôt que son côté d'histoire. Si vous suivez l'histoire en deuxième plan, ça va. Parce que moi, le film-là, même au niveau des décors, je le vois vraiment comme une oeuvre moderne. Ah oui, mais les décors sont vraiment, franchement, très très bien. Oui, ils sont très bien. Mais je le vois vraiment comme une peinture, tu sais, où il y a un mec qui a acheté des pots de peinture partout, tu vois. Oui, c'est ça. Artistiquement, artistiquement, pardon, c'est, comment dire. C'est différent. Voilà, c'est considéré comme quelque chose de très bien, mais dans le fond, ou même dans ce que ça essaie de raconter, c'est très chaotique. En fait, il a posé un tableau blanc, il a juste mis sa main, il a remis notre main et après, il s'est dit, bon, ben, ça finit l'histoire. En vrai, en soi, le film reste correct, on va aller voir. Oui, il est quand même correct à aller voir, il se tient et tout ça. Si vous allez, vous n'allez pas dire, putain, j'ai rien compris. On comprend tout, mais on comprend tout, mais on aurait aimé comprendre un peu plus, quoi. Mais il est random, il est très élevé à toi. Très bien, merci les gars. Moi, j'aimerais juste continuer en disant que du coup, le film, c'est proche de plein d'autres films, notamment beaucoup de films des Frères Cohen. Donc, allez voir ce film. En vrai, si vous aimez les films de Frères Cohen, même si c'est quand même deux choses différentes, parce que les films des Frères Cohen, oui, ils mélangent parfaitement, mais beaucoup mieux que ce film-là. Une comédie très noire avec genre un commissaire qui fait des blagues horribles sur un cadavre qui est mort, par exemple. Et de l'autre côté, une énorme enquête, tu vois, hardcore d'un mec qui a trucidé des dizaines de gens. Mais dans les Frères Cohen, c'est bien fait. Là, c'est un peu mal fait. Mais allez voir quand même. Juste un truc. Tu as un truc ? Vas-y. Enfin, nous trois, on n'a aucun souci avec l'humour noir. Et pourtant, je crois qu'aucun de nous trois n'a brusque-golère au monde aussi. On n'a vraiment pas réglé. J'ai du rigoler un ou deux moments, mais c'est vrai. Un moment maximum aussi. C'est pas vraiment l'humour noir noir, en fait. En soi, s'il y a des trucs qui ont pu être amenés. C'est l'humour un peu caché. Il y a des trucs qui ont pu être amenés beaucoup plus, de manière beaucoup plus drôle, par exemple. Autant la scène m'a dérangé du coup de la fille dans la chambre. La scène en elle-même peut être drôle si c'est amené d'une autre manière. Et là, on revient à ça. Là, c'est comme il vous a fait là le technicien cut, paf, on l'a voit. Voilà. Sauf que t'as pas le considéré. Alors, je sais pas, t'as aucun mot avant pour nous faire comprendre que c'est censé, que c'est là pour dénoncer quelque chose pour donner l'humour. Là, t'es obligé en fait de réfléchir pour l'interpréter. J'ai envie de voir ça. Ah, vraiment. C'est un peu... Vraiment. La scène-là m'a vraiment pour le coup extrêmement marqué. Moi, elle m'a pas trop marqué non plus, mais c'est vrai que c'est assez rare de voir... Et puis souvent, dans les films, tu vois toujours ce qu'il y a plus loin. On pourrait faire un épisode entier là-dessus. J'ai plein de choses à dire dessus. Ça peut paraître bizarre dit comme ça. C'est bizarre un peu. Les scènes de sexe au cinéma. Coupe son micro et commence à parler sur des choses bizarres. Coupe son micro. Il va vraiment le faire. Allez, hop ! Oh non, il a remis. On l'entend qu'elle est. On l'entendait personne. Il y a plein de choses à dire sur les scènes de sexe parce qu'il y a plein d'oeuvres où vraiment les scènes de sexe, elles n'ont aucun sens. Il y en a plein d'autres où les scènes de sexe, elles ont une utilité hyper importante. Pour le coup, j'ai vu dans plusieurs autres films... Notamment les films de Ridley Scott, où il aime bien en montrer alors que ça n'a aucun sens. Dans plusieurs autres films, j'ai vu des scènes de sexe qui, pour le coup, avaient du sens ou du moins, c'était amené d'une manière correcte. Et toujours jolie à la façon de la montrer artistique ou alors très littérale. Alors que là, c'était juste dégoûtant. Il n'est pas dégoûtant, c'est la vraie vie. Non, non, c'est dégoûtant. C'est comme il y a le challenge avec le film de... J'ai pas vu. Ah oui, avec Guada. Oui, mais il paraît que c'est assez soft. C'est un exemple. J'avais vu une scène et en vrai, on voit du... La scène la plus... haute, entre guillemets, c'est quand... En fait, elle finit juste en soutif et avec sa culotte et c'est tout. Après, elle part. C'est pas une vraie scène de sélection. C'est trop pour moi. Je quitte le live. Allez, hop, tu fais. Sur ces magnifiques paroles, on fera un jour un film sur Sado et les 120 jours de Sodom. Personne n'a la ref ? Je crois que si. T'as la ref ? Le technicien a la ref. Moi aussi, je crois que on devrait tous faire un film. Un truc comme ça. Attends, je termine juste sur Sado et les 120 jours de Sodom. En gros, c'est un film qui s'inspire de la vraie vie de Sado, je sais pas comment il s'appelle. Et en gros, c'est un mec qui a... C'est un réalisateur qui a ramené des centaines de gamines de 16 ans, littéralement, dans le film, qui sont à poil. Et c'est des grosses histoires d'orgies et tout ça. C'est un chef-d'oeuvre du cinéma par son traumatisme et tout ça. Je l'ai jamais vu. J'ai pas envie de le voir. Ça a l'air horrible. En fait, le problème, c'est que t'as beaucoup de films qui sont très... Comment dire ? Très... Démonstratifs. Un démonstratif, mais après, on dit que c'est des chefs-d'oeuvre du cinéma alors que c'est du pur traumatisme. Bah, Orange Mécanique, c'est ça. C'est un pur traumatisme, même si maintenant, avec l'évolution... Bon, bref, après, on rentre dans des débats trop. Ça rentra pas vraiment la langue du film ? Orange Mécanique ? Ouais. Il fallait regarder sur tous les sites. Non, Orange Mécanique, il y a une scène de V-I-O-L, parce que je crois, j'ai pas le droit de le dire. Ouais, il n'y a pas le droit, oui. Tu peux juste dire V-Word. V-Word. Très bien. Bon, on va passer à autre chose. Juste, on reste toujours, du coup, sur la sortie cinéma. Ce film-là, du coup, l'épistole en plastique, qui m'a fait penser à plusieurs choses, et il m'a fait penser à un mot, et c'est le mot uchronie. Mais c'est quoi une uchronie, dis donc, Sylvain ? Eh bien, c'est simple. Une uchronie, merci. Une uchronie, c'est une histoire qui s'inspire d'une histoire vraie, mais qui réécrit partiellement cette histoire vraie. Donc, c'est exactement le cas avec le film qu'on a vu. C'est une uchronie. Et voici plusieurs autres uchronies très connues du cinéma. Inglorious Bastards de Quentin Tarantino en 2009. S'il vous plaît, les gars, on peut se concentrer un peu. Est-ce que vous connaissez Inglorious Bastards ? Non, ça me dit. C'est content à Tarantino. Ça imagine la mort du dictateur allemand en 1945. Oh, le favoron. C'est le nom. C'est le tonton H. Le tonton H. Ensuite, nous avons The Man in the High Castle qui imagine un livre de Philippe Cadic qui imagine le troisième Reich au pouvoir mondial qui domine le monde si les Allemands avaient gagné la seconde guerre mondiale. Pareil, c'est une uchronie. Forrest Gump de Robert Zemeckis en 1994. Oh, ok, c'est bon. C'est bon. Ah oui. C'est excellent ce film. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une uchronie ? Alors, par contre, je ne sais pas du tout mais le film est excellent. On voit à certains moments dans le film, le personnage principal il s'incruse dans des archives d'époque. Notamment, il serre la main au président et tout ça. Et en fait, il l'influe sur des événements historiques réels. Notamment des manifs au Vietnam. Sauf que c'est pas vrai du tout parce que c'est juste pour le film. Et Titanic aussi, le petit truc en plus, c'est un peu une uchronie. Pourquoi ? Parce que, le film sorti en 1997 de James Cameron, parce qu'en fait, j'ai lu que dans le film, apparemment, il montrait vraiment la désorganisation complète du personnel de bord. Ce qui est vrai. Mais que, en fait, et que certains employés à bord se barraient sans le dire aux gens et tout ça, vraiment que pour sa peau. Mais en fait, véridique dans la vraie vie, ça aurait été de vrais héros. Voilà. Du coup, James Cameron, c'est un bâtard. Il aurait dépeint les mecs de la mauvaise.